Il y a été nombreux, près de 1000 personnes selon l'organisation à s'être rassemblées en Drésie pour manifester contre la construction d'une deux fois deux voies ce qui créerait donc une liaison routière entre la RD 190 et la RD 30. Alors il y avait des associations comme l'association non au pont d'Acher mais aussi des élus comme par exemple la sénatrice Giseline Séné, sénatrice des Yvelines ou encore le maire de Carrière-Soup-Poissy et Diaïte et les habitants des différentes communes notamment donc des Yvelines pour manifester puisqu'ils ne veulent pas de ce projet, un projet qui pourrait justement, va polluer et qui n'arrangerait pas finalement cette problématique de circulation bien au contraire. Ils sont donc formellement opposés au projet de la deux fois deux voies. Je vous laisse les écouter. Nous sommes absolument contre ce projet qui est d'un autre âge, qui est un projet mortifère qui va détruire des habitats naturels, qui va apporter énormément de pollution sur notre commune. Nous on n'a pas besoin de cette circulation. On ne voit pas l'intérêt, ça va coûter très très cher alors qu'on pourrait investir ces fonds-là dans un meilleur développement des transports en commun. Cette voie va détruire l'environnement naturel de Carrière-Soup-Poissy et d'Andrésie, va entraîner des misances considérables pour les habitants d'une île. Les habitants étaient nombreux de la ville de Carrière-Soup-Poissy, des habitants des Yvelines, mais aussi des habitants du Val-d'Oise et d'autres communes aux alentours pour manifester et faire entendre leur voix. A savoir aussi qu'aujourd'hui, 13 000 signatures ont été pour le moment récoltées sur la pétition non à la 104 bis et oui à la protection de notre environnement.